Bonjour, tu souhaites ardemment réformer ton hygiène de vie, à commencer par ton alimentation, tes émotions, peut-être aussi ton sommeil, ton activité physique ou tes pensées, pour régler des soucis de santé, ou tout simplement obtenir un état de vitalité maximale et de bien-être général, je te comprends, et j'y travaille moi-même depuis plus de 10 ans. Je sais que ce n'est pas facile de changer tout ça, tu peux te sentir seul, en proie aux doutes, en prise aux résistances, les tiennes, comme celles de ton entourage, tu peux ressentir le besoin de guidance et d'instruction, tu as sans doute envie de pratiquer et de découvrir, mais pas tout seul, et ce n'est pas facile de se lancer, tu aimerais bien rejoindre une tribu qui partage ton intuition, tes convictions, ensemble vous pourriez vous conforter, vous confronter, et puis vous soutenir vers l'autonomie. C'est pour ça que j'ai créé, dans le prolongement de nos ateliers de cuisine DS, les stages des Hatsi, pour santé, écologie et autonomie. Et je vais te dire un truc, j'aurais vraiment aimé avoir ça sous le coude 10 ans en arrière quand j'ai révolutionné toute ma vie. Pendant un stage des Hatsi, on vous accueille dans notre vie pour un séjour consacré à votre santé, à votre vitalité. Avec toutes nos routines, nos pratiques, nos savoir-faire, nos connaissances, en fait notre expérience depuis plus d'une décennie. On partage tout, le temps d'une parenthèse hygiéniste et humaniste au service de votre bien-être. Et c'est pas une posture, tu vois, ok, c'est le fruit de nos travaux, de nos expériences depuis 10 ans, donc c'est sourcé, c'est documenté, c'est éprouvé. Mais d'un autre côté, c'est pas que du blabla. Nous, on fonctionne comme ça au quotidien, c'est notre style de vie. Et c'est aussi comme ça qu'on élève trois merveilleux enfants. Dans un séjour des Hatsi, il y a des temps formels de théories d'un côté, de pratiques de l'autre, ça peut être des ateliers de cuisine, d'alimentation vivante, des conférences sur la naturopathie, des ciné-débats avec mes films. Et puis il y a des temps informels de partage, repas, discussions, jeux, des pauses, des interludes libres. On prend soin ensemble du physique avec des activités dédiées, comme peut-être le footing, la marche, les bains froids, les respirations. Et puis on soigne aussi ensemble toujours le mental. Par exemple de la sophrologie peut-être, des temps de parole personnel ou collectif, du renforcement positif, le rituel des bons moments, je l'aime beaucoup celui-là. Plein de petits rendez-vous peuvent ainsi agrémenter le séjour pour cultiver une saine écologie personnelle, intérieure comme extérieure. Parce que bon, vous nous interrogez souvent, comment fait Damien pour paraître 36 ans alors qu'il en a plus de 40 ? Comment fait ça pour avoir un corps aussi superbe quelques mois seulement après avoir accouché ? Bon, c'est vrai, c'est vrai ! Notre hygiène de vie contribue pas mal à bien nous conserver, on va pas se mentir. Mais revenons au stage. Un stage des Hatsi, ça se déroule dans un cadre superbe. On sélectionne des sites de standing intégrés dans des milieux naturels vivifiants et le confort d'accueil est au service de votre bien-être. L'énergie y est haute et le calme apaisant. Pour que nous soyons tous concentrés et disponibles. On est là pour se faire du bien et pour que ce bien, il dure. On est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous transmettre tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a mis en place, expérimenté, établi depuis une décennie. Sarah, mon amoureuse, elle est naturopathe, sophrologue, ancienne ingénieure en génie biologique. Elle est accompagnatrice jeûne et randonnée, elle est auteure de livres qui sont de véritables bibles sur la santé naturelle, elle est masseuse et puis elle a été formée par Irène Grosjean et sa fille Sylvie en tant que thérapeute professionnelle hygiéniste. Moi Damien, je suis auteur, réalisateur, reporter et photographe, conférencier et animateur. Vous vous souvenez peut-être que j'ai publié le premier reportage vidéo sur Irène Grosjean et elle m'a formé Irène. Je donne des ateliers de cuisine depuis des années. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Un séjour dès à Tsi, c'est l'occasion de créer du lien, de découvrir ta tribu d'appartenance. C'est peut-être celle tout simplement de ceux qui aiment le vivant et veulent vivre au plus près de ses lois. Sans se prendre la tête, sans dogme, sans fanatisme. Dans la bonne humeur et la camaraderie, la bienveillance et la tolérance, mais avec des résultats probants. Vous voyez juste sur le site de Sarah ou sur sa page Instagram, les retours de ses clientes. Consultez sur mon site les commentaires des stagiaires. Super, impressionnant. Je trouve que tu as un oeil magnifique. C'est bien de rencontrer d'autres personnes, d'être dans des hautes ambiances comme ça, parce que ça booste un petit peu. Pour nous, c'est essentiel. Les composantes clés du séjour vont être la joie, le rire, l'humain, la solidarité et du contenu éducationnel et ludique à haute valeur ajoutée. Comme ça, vous en repartirez autonome, outillé, instruit et puis inspiré, apte à prendre en main votre santé et votre vitalité, capable d'une saine et bonne écologie intérieure, chez vous, en autonomie, tranquille, tout seul, vivant. Alors je vous dis à bientôt lors d'un prochain stage d'EATSI et d'ici là, soyez heureux, belle vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501